Bonjour, bonjour, je suis venue te souhaiter un très, très joyeux Noël. Du fond du cœur, je suis avec toi, par la pensée. J'espère que tu passes un très, très joli réveillon, que le 24 sera tout aussi joyeux que le 25. En fonction des personnes, on préfère souhaiter un joyeux Noël le 24 ou le 25, fêter avec sa famille plutôt le réveillon ou plutôt le jour J. Nous, on aime bien en famille fêter les deux, je t'avoue. C'est-à-dire que le 24, on se retrouve le midi avec toute la famille, avec mes parents, avec ma sœur, tous les enfants. Et on adore déjà profiter d'un bon repas ensemble pour se donner des nouvelles, pour discuter, rigoler. Alors, généralement, maintenant, chacun apporte quelque chose, parce que sinon, c'est vrai que la personne qui reçoit beaucoup de travail, donc si je reçois chez moi, c'est vrai que de faire à manger pour tout le monde, le midi, le soir, le lendemain midi, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de travail. Pareil quand on va chez mes parents, voilà, ça peut être tout de suite beaucoup, beaucoup d'efforts. Donc, on se dit que finalement, chacun ramène des petites choses pour le repas du midi. Et comme ça, la personne qui reçoit prépare essentiellement pour le repas du soir. Alors, ce qu'on aime bien faire ensuite, l'après-midi, c'est commencer à faire des jeux de société. Alors, on peut autoriser les enfants d'ailleurs à ouvrir l'un ou l'autre cadeau pour commencer à y jouer dans l'après-midi. Puis, ce qu'on adore aussi, c'est jouer au ping-pong. On peut trouver, tu sais, à l'extérieur, dans des parcs, des tables de ping-pong. C'est super pratique, on peut venir avec les raquettes, avec la page de ping-pong. On aime beaucoup aussi jouer au mole-gis. Je ne sais pas si tu connais, c'est une sorte de jeu de guis en bois, avec des numéros dessus. Le but étant de faire tomber les guis et en fonction des guis qui tombent, s'il y en a plusieurs qui tombent, on va compter le nombre de guis au sol et ça fera le nombre de points qu'on va gagner. Si aucune ne tombe, on passe son tour. Et s'il y en a une seule qui tombe, alors on gagne le score qui est marqué sur la guille. Donc, ça peut être des fois 10, 12 points, donc c'est énorme. Certains aiment bien jouer aussi au boule, parce qu'il y a un petit terrain de pétanque aussi, pas très loin. Donc, pareil, on peut emmener son petit jeu de boule et jouer comme ça en famille. Moi, je trouve ça génial, c'est des moments très sympas. Et comme il fait bien froid en hiver, ça permet de se réchauffer. Et si on reste à l'intérieur, le fait de jouer au jeu de société, de rigoler ensemble, finalement, ça donne aussi très chaud. Voilà, la chaleur humaine, finalement, vient combler les cœurs. Et puis ensuite, au moment du goûter, généralement, je prépare un bon gâteau. Des bons chocolats chauds avec un petit peu de chantilly sur le dessus. Et on se régale. Le goûter est toujours un petit moment attendu. Souvent, je prépare aussi des petits sablés avec mes enfants. Des petits sablés en forme d'étoiles, de bonhommes de neige, de têtes de Père Noël. Et c'est super, super mignon. Et puis, on aime bien se balader, regarder à l'intérieur les petites décorations. Regardez la décoration du sapin de Noël. J'adore allumer les guirlandes lumineuses du sapin. Pendant toutes ces deux journées, au moment du repas du 24 et du 25, parce que je trouve que ça met une très, très belle ambiance de Noël immédiatement. Et donc, on déguste comme ça nos petits chocolats chauds, nos petits sablés, les gâteaux, souvent je fais un gâteau aux pommes ou bien un gâteau au chocolat, ou parfois un peu des deux, comme ça chacun peut choisir. Et puis ensuite, on a le repas du soir. Alors, on aime bien commencer vers les 18 heures, parce que souvent, on démarre par des amuse-bouches. Voilà, on a plein de petits moments comme ça. On a ensuite le plat principal, l'entrée, on a du fromage, et puis ensuite le dessert avec la traditionnelle bûche de Noël. Donc c'est vrai que le repas prend quand même pas mal de temps. On aime bien manger doucement, discuter, rigoler. Et puis cette année, je vais instaurer quelque chose d'un peu nouveau. C'est-à-dire que j'aurais fait un plan de table, comme d'habitude. Mais je pense qu'à mi-repas, ou peut-être à chaque partie du repas, on va voir, je vais demander aux personnes de changer de place. Parce que parfois, quand on a des grandes tablées comme ça, on n'a pas l'occasion de parler avec tout le monde. Donc le fait de changer de place permettra certainement que chacun puisse parler avec tout le monde, vraiment sur un temps de parole assez équivalent. Et puis alors, j'avoue, on n'attend pas minuit pour ouvrir les cadeaux, on attend plutôt la fin du repas, qui parfois est aux alentours de 22h30, pour commencer la distribution des cadeaux. On demande souvent un volontaire parmi les enfants qui va aller chercher autour du sapin les cadeaux, les prendre un à un et les amener à chaque personne qui va s'être réunie dans le salon en cercle. Et donc, on va demander à l'enfant de faire attention de distribuer un cadeau déjà à chaque personne avant d'amener un deuxième. Et ce qu'on aime bien, c'est y aller petit à petit. C'est-à-dire que quand quelqu'un ouvre un cadeau, tout le monde regarde, on partage la joie. Alors, on peut expliquer pourquoi on a choisi ce cadeau plutôt qu'autre chose, quelle était la signification derrière. Et je trouve que c'est un très, très joli moment de partage. Donc parfois, il y a des fous rires sur certains cadeaux, parfois des petites larmes d'émotion tellement la personne est heureuse. Il y a surtout, je dirais, des grands sourires sur tous les visages. Et alors, les enfants commencent bien sûr à jouer ensemble, etc. Ils ont le droit d'aller dans les chambres pour jouer. Et la soirée passe très, très vite. On a vite passé minuit généralement. Les enfants ont le droit de se coucher plus tard, bien sûr, ce jour-là. Et c'est vraiment extraordinaire. Alors, le 25, c'est un peu grasse matinée. On peut se lever un peu plus tard. Souvent, d'ailleurs, le petit déjeuner saute. Il y a les plus courageux qui vont commencer à se mettre à la vaisselle parce que souvent, ça génère beaucoup de vaisselle. Et le lave-vaisselle n'arrive pas à tout faire. J'aime bien aussi nettoyer une partie à la main. Puis, on va commencer à préparer le repas du midi parce qu'il y a pas mal de choses aussi à préparer. Et pareil, on va partager un excellent moment ensemble autour d'un bon repas. Puis, alors, ce qui est génial, c'est le 25 après-midi, on a une petite tradition qui est de partir nous balader. Faire une balade un peu digestive, tu sais, pendant laquelle les enfants peuvent jouer, aller un peu au parc. Nous, on peut marcher. Et je trouve ça super. Il y a assez peu de monde, généralement, le 25 après-midi en dehors. Mais je trouve ça génial pour peu qu'il y ait un petit rayon du soleil. On peut voir des cygnes sur le petit lac. On peut voir des petits canards se balader. Et je sais pas, il y a comme une ambiance toute particulière. On a cette joie d'être tous rassemblés. Et puis, c'est parfois, au retour de cette promenade, un petit temps que je prends pour envoyer mes petits SMS à mes amis, à mon entourage, pour leur souhaiter une, voilà, très, très joyeuse fête de Noël. M'assurer que pour tout le monde, tout s'est bien passé, que, voilà, il y a de la joie et du bonheur dans tous les foyers. Et du coup, j'en profite dès aujourd'hui, dans cette vidéo, pour te souhaiter vraiment de passer de très, très jolies fêtes de Noël. Je suis certaine que les tiennes seront toutes aussi joyeuses. Tu as certainement aussi plein de petites traditions de familles comme ça qui se perpétuent de génération en génération. Que très certainement, c'est un moment assez unique où toute la famille se trouve rassemblée. je trouve que c'est le moment où on peut en profiter pour être tous ensemble, pour vraiment se créer de très jolis souvenirs, prendre de belles photos qu'on pourra ensuite imprimer, les mettre dans un album, les ressortir dans quelques années et se souvenir de tous ces bons Noël passés ensemble. Du fond du cœur, je te souhaite de très, très joyeuses fêtes de Noël. J'espère que tu seras bien gâté, comme tu le mérites, et que ce sera un moment extraordinaire qui va te laisser plein de souvenirs en tête, qui va t'amener plein d'étoiles dans les yeux, plein de bonheur dans ton cœur et allégé dans l'esprit pour te sentir merveilleusement bien. Je te souhaite bien, bien en profiter en toute sérénité, en toute détente. Je te fais de gros, gros bisous. Je pense très, très fort à toi en cette belle journée pour ces belles fêtes. Profites-en, profites-en pleinement et savoure chaque petit instant, chaque petite seconde. Essaye de bien rester ancré dans l'instant présent. et de temps en temps de te demander comment est-ce que je me sens. Je me sens bien. Je me sens super bien. Ça permet d'en créer encore plus ce bien-être au fond de soi-même. Je te dis à très, très vite. À très bientôt. Et je veille sur toi. Je pense très fort à toi. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada